...de la région Occitanie, un service déchet économie circulaire qui porte le plan déchet et le programme d'action en faveur de l'économie circulaire, mais aussi plus particulièrement le plan plastique régional qui a été voté en 2020 et qu'on essaie de mettre en œuvre, avec l'ensemble des partenaires notamment qui vont contribuer à cette réunion, mais pas que, puisqu'à l'écran par exemple, on a Polivia qui est là et qui est un contributeur important de ce plan plastique, et l'Ordeco aussi qui ne va pas forcément intervenir, mais qui est là aussi très fortement impliqué, et on va revenir dessus. Donc, j'ai cinq minutes pour vous faire le point sur le plan plastique, la réalisation de ce plan plastique du document à proprement parler, après on reviendra plus sur la filière plastique et encore plus sur le bilan Orplast et les aides autour de la filière plastique, des acteurs de l'intégration de MPR plastique. Sur le bilan du plan, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc un objectif de zéro plastique ultime en 2030, qui passe par des actions de prévention et de gestion. Donc, des bilans, des publications qui ont été réalisées en 2022, notamment un bilan justement de mise en œuvre de l'ensemble des actions du plan. Une petite publication web sur ce qu'est le plastique, avec vraiment une volonté d'essayer de vulgariser les choses, et puis quelque chose d'un peu plus technique autour de la filière de recyclage du plastique en Occitanie, réalisée à la fois par Polivia et par Lordéco. Et voilà, un petit zoom là-dessus justement, qui vous montre un petit peu comment ces deux acteurs-là, qui ne se connaissaient pas trop jusque-là, ont commencé à interagir ensemble pour mieux comprendre et connaître la filière du recyclage depuis la collecte des plastiques déchets jusqu'à leur préparation et leur transformation pour leur intégration en tant que matière première de recyclage dans la filière plastique, avec donc du coup dans la publication que vous retrouverez sur le site Cyclope, notamment ou sur le site de la région, des chiffres sur les filières, les tonnages collectés et les tonnages réinjectés dans le circuit de production de la plasturgie en région, par filière. Sur le sujet du coût de la réduction du plastique à usage unique, la région a mis en place depuis 2021 un dispositif qui s'appelle le PAC zéro emballage, qui vise à accompagner l'essor des filières vrac et consignes. Il se fait qu'en région, sur le sujet consigne, on a deux acteurs moteurs historiques qui existent depuis maintenant quelques années et qui prennent vraiment leur ressort actuellement, qui sont hoc consigne sur le secteur de la métropole montpellierenne, mais qui est un champ d'action, un rayon d'action sur tout l'est de la région et l'équivalent sur l'ouest qui s'appelle Consigne Up. Ces deux acteurs-là sont des adhérents et contributeurs au réseau national Consigne et donc travaillent ensemble à essayer de développer une offre de collecte, lavage, des emballages consignés en verre. Et du coup, petite info autour justement de l'animation d'un réseau vrac qui démarre ce lundi prochain à Toulouse par une réunion de ces acteurs de la filière vrac pour essayer de mettre en commun nos enjeux, nos solutions et voir comment on peut co-construire des solutions globalement pour favoriser l'essor de cette filière en région. Toujours sur ce bilan, mais cette fois-ci sur un sujet plus de collecte en vue du recyclage, on a deux flux de déchets qui nous intéressent, les déchets de déménage avec une fraction recyclable sec qu'on appelle communément la poubelle jaune qui est placée sous la responsabilité notamment de l'éco-organisme Citeo en point d'André qui va intervenir à suivre avec des actus importants autour de la mise en œuvre de l'expansion des consignes de tri au 1er janvier 2023 qui couvre l'ensemble du territoire. Et donc du coup aussi un sujet autour des déchets occasionnels qui sont collectés en déchetterie où il existe des quantités importantes de plastique de toute nature mais notamment des plastiques durs. Et dans notre plan plastique, pour rappel, il était prévu de se pencher sur le sujet et d'accompagner des expérimentations autour du détournement des plastiques durs de déchetterie. Et on a des opérateurs qui commencent à se positionner notamment sur l'est de l'Hérault, une entité qui s'appelle Régène Environnement qui va étudier et mettre en place une expérimentation autour de ce sujet-là. Et des contacts aussi qui sont pris avec un acteur national qui s'appelle Valeur Plaste qui recherche aussi à explorer ce sujet en région et qui est d'ailleurs, c'est intéressant que vous l'entendiez et que vous vous positionnez, à la recherche de collectivités qui voudraient bien s'impliquer à leur côté sur des expérimentations de ce type. D'ailleurs, je reprends quelques chiffres de Valeur Plaste. Aujourd'hui, 593 000 tonnes par an de plastique sont collectées en déchetterie, soit 9 kg par habitant et par an. Et une bonne partie de ces plastiques, ce sont des plastiques durs, des plastiques rigides. Une partie concerne du coup des matériaux, des objets, des produits qui sont couverts par des REP, responsabilité élargie du producteur, donc avec des éco-organismes qui sont agréés. Mais une partie ne sont pas couverts. Et donc, du coup, c'est notamment ce volume des 15 % qui représente quand même des quantités importantes, 70 000 tonnes de plastique qui seraient visées pour être détournées de l'enfouissement, de l'incinération, puisqu'on le sait que ce qui est collecté en déchetterie en tout venant, aujourd'hui, sa destinée, c'est l'élimination. Donc, autant le détourner pour essayer de le valoriser. Et après, je fais aussi le pont avec Résilience et puis les recyclades qui vont intervenir juste à suivre. Les déchets professionnels qui constituent des volumes aussi très importants, notamment en termes de plastique, avec des acteurs qui interviennent auprès des gros producteurs pour collecter des gros volumes. Donc là, la filière est relativement bien structurée, mais aussi des acteurs qu'on connaît moins, qui sont des petits acteurs de proximité, enfin des petits acteurs, c'est absolument pas péjoratif, des acteurs de proximité qui vont venir compléter ce maillage en termes de collecte pour massifier, voire pour préparer de la matière plastique, pour envoyer dans des bonnes conditions ces fractions vers des filières de valorisation qui vont bien. Pour ma part, je vais m'arrêter là. Je vais passer la parole à Antoine, qui va présenter l'intervention de Citeo et ses dernières évolutions. À toi, Antoine. Parfait, merci Benoît. Du coup, donc Antoine André, Citeo Sud-Ouest. Je vais donc vous parler des plastiques, mais plutôt des plastiques à emballage plastique ménager, puisque c'est le périmètre et le champ d'action de Citeo dans le cadre de la responsabilité élargée du producteur. L'année 2023, c'est l'année de l'achèvement de l'extension des consignes de triplastique qui a démarré en 2012. L'extension des consignes de triplastique, c'est quoi ? C'est dans le bac jaune, une simplification, puisque depuis 30 ans, on peut y mettre les bouteilles en plastique, mais avec la simplification, on peut y rajouter les pots de yaourt, les barquettes, les films. Et donc, cette simplification, elle a démarré en 2012, avec une expérimentation, et elle s'est déployée au fur et à mesure sur les territoires, avec les collectivités territoriales, lorsque celles-ci ont pu communiquer, et surtout adapter leur parc de centre de tri, puisque la difficulté, c'était d'avoir un centre de tri derrière, et la poubelle jaune, qui puisse gérer ces plastiques-là. Donc, elle s'est démarrée en 2012, elle s'est accélérée lors du dernier semestre, puisque, vous voyez, en mi-2022, il y avait 70 % de la population française qui était en extension des consignes de tri, pour avoir quasiment 100 % de la population française au 1er janvier 2023. Donc, on a eu une vraie bascule à cette date du 1er janvier 2023, avec des territoires en Occitanie, comme l'air urbain de Toulouse, le département du Tarn, les agglomérations de Sète, d'Alès, qui ont basculé sur cette extension des consignes de tri. Donc, ça permet tout simplement d'améliorer les performances du bac jaune dans cette extension. Donc, c'est un effet d'entraînement sur tous les matériaux du bac jaune, et notamment sur les matériaux plastiques. Donc, on a plus d'emballages plastiques dans le bac jaune, avec l'extension des consignes de tri. L'enjeu, une fois qu'on a ces plastiques dans les bacs jaunes, évidemment, c'est de leur trouver des filières de recyclage, de travailler sur le recyclage. Donc, ayez en tête qu'il y a 65 % des emballages plastiques qui ont des filières de recyclage pérennes. Voilà, mais l'enjeu, c'est sur les 35 % restants, pouvoir travailler dessus avec de l'éco-conception pour faire évoluer ces emballages plastiques et les, on va dire, travailler avec les industriels sur une évolution de ces emballages pour qu'ils deviennent recyclables ou qu'ils arrivent vers des matériaux recyclables. Et sur ces 35 %-là, développer aussi des filières de recyclage. Et donc, CITEO a été, on va dire, mandaté par les pouvoirs publics pour organiser le recyclage de ces emballages plastiques en développement, de ces filières d'emballages plastiques en développement. Et donc, nous avons lancé, à la sortie des centres de tri, nous récupérons les matériaux plastiques à la sortie des centres de tri du flux développement. Nous travaillons avec des centres de surtri, comme le centre de tri d'environnement massif central en Lausanne, pour sortir les différentes résines plastiques. Et nous avons attribué des marchés de reprise et de recyclage auprès de différents opérateurs en début d'année. Donc, c'est des contrats de 6 à 9 ans qui permettent aux opérateurs de se projeter sur la durée, d'avoir une certaine forme de stabilité et de faire émerger des nouveaux process. Vous les avez résumés là-dessus, les différentes filières de recyclage pour les différents flux qui sont représentés. Je vais peut-être parler du PS, qui est assez emblématique, le polyaurent en PS, donc avec deux lauréats, à la fois du recyclage chimique avec Indever en Belgique, une usine qui va faire du recyclage chimique et une usine en Espagne avec Valorplace et Eslava qui fait du recyclage mécanique. Donc, le recyclage chimique, il va permettre aussi de faire du retour au contact alimentaire, ce qui est un des enjeux de réussir à boucler la boucle en faisant du retour au contact alimentaire. Et une des nouveautés importantes, c'est sur les films, les emballages plastiques film, qu'ils soient en PE ou en PP. Donc là, il y a aussi différents lauréats, donc Macaron qui a des usines en France pour du recyclage mécanique, un groupement Paprec et Total Energy pour du recyclage chimique en France, et à nouveau Indever avec son usine en Belgique. Donc là, l'avantage, c'est qu'il y a des techniques de pyrolyse qui vont permettre d'élargir le spectre et la gamme de films que l'on peut accepter dans ces usines de recyclage, et là, à nouveau, de permettre ce retour au contact alimentaire. Donc voilà, continuer à travailler sur le développement de filières pour réussir à boucler la boucle et notamment revenir souvent au contact alimentaire. Donc on a parlé de la collecte, on a parlé du tri. Donc je sais citer où nos enjeux. Alors parmi les multiples enjeux, on pourra noter quelques-uns sur les territoires à venir. Continuer à travailler sur le bac jaune, ça c'est un point important. Il reste beaucoup d'emballages dans le bac jaune, et notamment d'emballages plastiques. Donc il faut réussir à ce que c'est... Pardon, il reste beaucoup d'emballages dans la poubelle noire, dans la poubelle noire qui va à l'incinération, à l'enfouissement. Donc il faut réussir à détourner ces emballages qui sont dans la poubelle noire vers la poubelle jaune. C'est le préalable à toute action de recyclage. Donc on va continuer à travailler avec les territoires et les collectivités là-dessus pour doper le bac jaune. Et en parallèle, on va également travailler avec les collectivités sur mettre en place le tri partout, tout le temps, pas uniquement qu'à domicile avec le bac jaune, mais aussi dans la rue, dans la rue, dans les parcs et jardins, sur les plages, etc. Donc là aussi, on va travailler sur ce qu'on appelle des projets en foyer avec les collectivités afin de rendre ce geste de tri systématique. Et dernier sujet, qui est un nouveau sujet qui va émerger en 2023, c'est accompagner les collectivités sur les emballages dans la nature, ce qu'on appelle les déchets abandonnés, ces emballages qui ne sont ni dans le bac jaune ni dans la corbeille de rue et qui se retrouvent dans la nature. Donc là, on va venir financer les collectivités sur le nettoiement de cette pollution-là et également travailler avec les collectivités sur des plans de lutte contre ces déchets abandonnés pour justement réduire cette pollution-là. Voilà un peu les grands axes à venir de notre action sur les territoires. Merci Antoine. On se donnera un petit temps de questions, éventuellement questions-réponses après la prochaine présentation. Et donc du coup, je vais donner la main tout de suite à Denis pour sa présentation des activités de recyclage et des acteurs en région. À toi la parole, Denis. Bonjour à tous. Donc Denis Audouin, je suis président des Recyclades et directeur de MP2 Environnement. On est des structures de l'IAE. Donc c'est l'insertion par l'activité économique pour les personnes en insertion. Et nos métiers depuis 30 ans sont sur des métiers-supports liés à l'environnement, dont la collecte, le tri et la massification de déchets. Depuis deux ans et demi, on a créé donc les Recyclades. Donc c'est une entreprise qui fait partie du réseau Resilience pour couvrir l'ensemble de l'Occitanie. On fait de la prestation de services au niveau des entreprises et on traite à façon chaque problématique des entreprises sur leur gisement de déchets. Les Recyclades se sont un peu spécialisés sur le plastique par opportunité, c'est-à-dire qu'on a été interrogés notamment sur le recyclage du PSE. Et on compactait gentiment un peu de PSE depuis très longtemps, mais là, on est passé sur d'autres volumes. On compacte un peu plus de 2 tonnes de PSE par mois sur notre secteur de Lésignan-Corbière. Et c'est quelque chose qui se développe pas mal. Comme vous pouvez le voir, on est sur des secteurs de niche. On travaille avec le réseau des ressourceries pour le recyclage des plastiques liés au DVD et au CD de façon générale. Et comme on a beaucoup de travail aussi sur l'emballage, on collecte depuis très longtemps aussi les films plastiques. Sur la qualité des gisements, on travaille beaucoup avec nos clients pour avoir des gisements de qualité. C'est pour ça qu'on organise souvent la sensibilisation et la collecte en interne des entreprises pour que cela coûte moins cher et que ce soit plus facile au niveau du recyclage. Vous avez un exemple là. C'est un mandrin bleu en ABS qui sert à faire, qui tient les étiquettes d'autoroute. Alors, c'est une filière de niche comme on sait faire. Mais on sait le faire maintenant de Sète jusqu'au Goulou, jusqu'à Toulouse, sans aucun problème. C'est un secteur qui se développe au fur et à mesure. Nos partenaires sur l'Occitanie, c'est Green Bureau qui couvre tout l'ancien Midi-Pyrénées. La Feuille d'Irape qui couvre la Lozère, l'Est Aveyronais, le Gard et l'Hérault. Et avec le Recyclade, nous, on couvre l'eau des Lépéaux. Alors, on a un quatrième partenaire qui est La Planturelle, mais ils ne sont pas collecteurs, ils sont trieurs, massificateurs. Ils gèrent avec une collectivité, une déchetterie sur l'Ariège. Mais on couvre l'ensemble de la région avec Green Bureau et la Feuille d'Irape. C'est comme ça qu'on a pu répondre à la collecte des 80... 13 pôles d'ajos de Pôle emploi sur la région. Sur le plastique, on s'y met au fur et à mesure. Ça se développe. On est peut-être les plus avancés parce qu'on compacte et on fait du granulat sur le recyclage. et on fait les poubelles, on fait des flotteurs maritimes. Là, on travaille toujours beaucoup, vous l'avez compris, avec Vinci. On fait les barrières d'autoroute, les plots d'autoroute et on avance au fur et à mesure. Pour l'instant, on reste donc des petits collecteurs et capteurs de gisements en milieu rural. On arrive tous ensemble à plus de 200 tonnes de plastique quand même, sachant que les deux tiers sont faits par la feuille d'érable et la recyclade. Green Bureau commence tout juste à compacter le polystyrène et à faire des films plastiques. Voilà, et on privilégie bien sûr à chaque fois qu'on nous interroge le réemploi. On fait du réemploi dans le plastique et notamment le thermodur. La réparation des fois aussi, mais surtout après le recyclage avec des circuits très courts, c'est-à-dire qu'on capte le gisement et on travaille directement avec les industriels. C'est ce qu'on avait eu l'habitude de faire avec le carton, le papier et ce qu'on commence à faire avec le plastique, notamment, on commence à travailler gentiment avec l'environnement massif central et ECO2PR qui est sur la filière plastique et polystyrène au niveau de la France. Voilà. Merci Denis. Merci Denis pour ta présentation. On avait prévu à ce moment-là un petit temps de questions-réponses. Pour l'instant, je ne vois trop rien dans le chat, Chloé. Éventuellement, on peut se donner ces cinq minutes aussi pour lever la main, pour prendre la parole, si vous le souhaitez. Sur ces trois premiers temps de présentation autour du plan plastique, autour de la collecte des emballages plastiques et les évolutions de filières de recyclage et puis ces acteurs de proximité comme l'air recyclade du réseau résilience. Avez-vous quelques questions ? Du coup, comme il n'y a pas de questions, Benoît, moi, Chloé, j'aurais une question pour le réseau résilience. Est-ce que vous seriez en recherche d'autres acteurs du type green bureau sur le territoire pour continuer à alimenter ou est-ce que vous êtes déjà à votre capacité technique de recyclage ? Alors, Recyliance, c'est un groupement d'entreprises qui ont des valeurs communes. On est toutes des entreprises d'insertion. Donc, on impacte sur le RSE par rapport aux entreprises, ce qui plaît évidemment bien. On est toutes de l'économie sociale et solidaire puisque green bureau, c'est une scope et la feuille d'érable, c'est une société coopérative d'intérêt collectif comme la planturelle et les recyclades sont adossés à une association loi 1901. Même si c'est une SAJU, l'association est 100% filiale, enfin 100% maison mère des recyclades. Alors, par contre, on cherche des partenaires puisqu'on aime bien travailler en constellation et avec des différents acteurs de collecte. Même des fois sur des petites choses. Notre savoir-faire, c'est vraiment de travailler à façon. Et par exemple, sur le plastique, on est collecteur massificateur pour les vignerons, mais on travaille aussi dans le domaine du verre. Et dans ce domaine, on travaille aussi bien avec consignes hop et hoc consignes pour favoriser des collectes optimisées entre le plastique, le carton, le papier et la consigne de verre. On travaille aussi avec les réseaux Biocop et actuellement le Liège. Notre truc, c'est vraiment travailler à façon sur des filières très courtes. Donc, on étudie toutes les propositions de partenariat dans certains domaines. Autrement, dans le réseau de résilience, on s'est répartis le territoire comme vous le voyez ici au niveau national parce que c'est un réseau national. Si nous, on a connaissance d'acteurs du domaine de l'ESS qui souhaiteraient intégrer, qui souhaiteraient devenir partenaires, on peut vous les envoyer par exemple ? Oui, on en discute toujours, on est toujours ouvert. Ok. Donc, on a une question dans le chat. Lise, tu peux peut-être la poser directement, je pense. Oui, je la pose pour Lise Longueville. Donc, la question, c'est connaissez-vous un dispositif de recyclage de PET sur la région ? Donc, dans le dispositif, il aurait fallu préciser est-ce que c'est le circuit de collecte et massification pour envoyer en usine de recyclage ou est-ce que c'est une usine de recyclage de PET sur la région ? Je ne sais pas, mais il me semble qu'environnement de recyclage... Bon, la réponse, c'est à ma connaissance, non. Alors, c'est Denis Hérault, Paul-Lidia, à ma connaissance, non, il n'y a pas d'usine qui produise du granulé PET recyclé en région. Il y a des circuits de collecte, mais pas de production de granulé. C'est vrai que des fois, la captation de gisements se fait sur certaines distances. On a du réseau jusqu'au Havre pour certaines matières, d'autres à Barcelone et on essaie toujours de retrouver la proximité. Et on travaille notamment en direct sur environnement massif central des fois pour trouver des solutions à l'intérieur. Si on n'a pas d'autres questions, je vous propose d'enchaîner. De toute façon, les questions pourront venir à suivre par ce chat ou à la fin, vous pourrez les poser également en direct. On va passer la parole à l'ADEME et à Périne Colomé-Régis qui va présenter le bilan et les perspectives sur les dispositifs d'accompagnement au recyclage plastique de l'ADEME. A toi la parole. Merci Benoît. Bonjour à toutes et tous. Je suis Périne Colomé-Régis, je suis chargée de mission économie circulaire au sein de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Et donc là, en quelques minutes, je vais vous présenter les nouveaux dispositifs de financement que nous avons côté ADEME pour la filière plastique. Donc d'abord, avant de vous présenter ce qui a été lancé cette année ou en fin d'année dernière, je souhaitais revenir sur un dispositif qui existait déjà qui s'appelait Orplast pour objectif recyclage plastique. Un dispositif que vous connaissez peut-être parce qu'il a été lancé en 2016 pour sa première édition et l'objectif en fait, c'était d'accompagner la réincorporation de matières premières de recyclage dans les produits manufacturés. Dans le cadre du plan de relance qu'on a eu suite au Covid, Orplast a vu son budget très largement augmenter et aussi son périmètre augmenter puisqu'on a pu aider également la partie régénération et donc le développement d'unités de recyclage du plastique. Et je voulais, avant de vous présenter du coup les dispositifs actuels, faire un petit retour sur du coup la troisième édition qui a été lancée de 2020 à 2022. Pour Orplast Incorporation, donc là, en fait, on a aidé les plasturgistes, les donneurs d'ordre à incorporer de la matière première de recyclage au lieu de la matière vierge. On a pu, grâce à l'action qu'on a menée avec nos partenaires que sont la région et Polyvia, accompagner 16 projets sur la région Occitanie, ce qui représente presque 5 millions d'euros et qui permettra à terme en fait d'incorporer un peu plus de 7 000 tonnes de matière première de recyclage au lieu d'utiliser du vierge. Donc ça, c'était pour la partie incorporation et pour la partie régénération, donc là, pour les recycleurs, on a pu aider 5 projets pour un peu plus d'un million d'euros et ce qui permettra à terme de pouvoir recycler 11 000 tonnes de plastique. Voilà, donc ça, c'était pour le petit bilan, mais maintenant, on va passer à ce qui existe aujourd'hui. Donc Orplast, en fait, il s'est clôt fin 2022 et il a ouvert la voie à de nouveaux dispositifs pour continuer cette dynamique qui avait été engagée et puis aller plus loin dans un contexte réglementaire, de nouvelles obligations dans le cadre de l'OAG, de mise en place de nouvelles filières à responsabilité élargie du producteur, d'extension des consignes de tri comme l'a présenté Citeo. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a une vraie opportunité pour restructurer nos chaînes de valeur françaises de recyclage et donc, l'ADEME a aujourd'hui trois dispositifs de financement que je vais essayer de vous présenter assez brièvement. Donc, le premier, à la slide suivante, c'est Ormat. Ormat pour objectif recyclage matière. En fait, c'est la suite d'Orplast que je vous ai présenté juste avant, mais étendue à d'autres matières que le plastique. Donc là, je vais juste faire un focus sur le plastique, mais en fait, c'est un dispositif qui concerne également le textile, les métaux, les papiers carton, le verre, les matériaux minéraux, le bois et les batteries. Pour le plastique, en fait, pour revenir juste à l'objectif de cet appel à projet, on sait aujourd'hui qu'on a un enjeu de réduire l'impact environnemental et que le recyclage, c'est un levier pour y arriver. On a aussi des enjeux de sobriété et de souveraineté de matières premières et aussi d'arriver à mieux mobiliser la matière première de recyclage pour avoir une meilleure qualité, une pérennité, une production nationale. Donc voilà, cet appel à projet va essayer de répondre à ses objectifs. Comment ? En fait, on va aider à la fois les préparateurs qui sont en charge du surtri et de la préparation de déchets, les régénérateurs et les recycleurs et puis ensuite les transformateurs qui veulent incorporer de la matière première de recyclage dans leurs produits à la place à la place de la matière vierge. Donc en fait, on pourra aider pour le plastique tout ce qui va être diagnostique, études, tests et puis aussi les investissements pour des projets qui seraient inférieurs à 2 millions d'euros. Le taux d'aide dépendra de la taille de l'entreprise, je ne vais pas rentrer dedans. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a lancé il n'y a pas si longtemps, ça s'est lancé au mois de février et la prochaine date de relève, ce sera le 1er juin. Donc si vous êtes intéressé, vous aurez les slides et sur cette slide, vous avez le lien vers le texte de l'appel à projet et puis mon contact. N'hésitez pas à me contacter en amont pour voir comment monter un dossier et comment vous accompagner. Si on passe à cette slide-là, donc là, je vous ai dit, c'est pour des projets d'études et d'investissements inférieurs à 2 millions d'euros pour les plastiques. Si on a un projet supérieur à 2 millions d'euros, là, on a l'appel à projet dans le cadre de France 2030 qui s'appelle Recyclage des plastiques composités et l'astomère. Donc là, c'est un appel à projet qui est divisé en deux volets. Une partie sur le recyclage chimique et enzymatique et le second sur le recyclage mécanique et l'incorporation, donc on va dire la partie hors mat pour les plastiques. Donc là, de la même façon, on va aider à partir du surtri jusqu'à la réincorporation pour cette fois des projets supérieurs à 2 millions d'euros. En fait, cet appel à projet s'inscrit dans le cadre du plan d'investissement France 2030 qui vise à développer la compétitivité industrielle pour certains secteurs stratégiques dont le recyclage. Et là, on attend en fait des projets d'envergure ambitieux en fait dans toutes ces étapes-là, sachant que là, cette fois, c'est vraiment dédié au plastique, aux composites et aux élastomères et qu'on a une priorité pour ces deux dernières, pour les composites et les élastomères parce que c'est des domaines où on a encore trop peu de projets. Voilà. Donc là, à noter, à retenir, la prochaine date et la dernière date de relève aura lieu au 30... Enfin, il y en a une au 7 avril, mais c'est un peu tard parce que dans le cadre de ce dispositif, on demande d'avoir une réunion pré-dépôt un mois avant. Donc retenez plutôt la prochaine date au 30 juin 2022. Vous avez là aussi le lien vers le texte de l'appel à projet. Et puis si vous êtes intéressé, vous avez l'adresse de contact pour pouvoir être accompagné pour monter un dossier. Je précise que pour cet appel à projet, on est sur des projets industriels. TRL 8 à 9, vraiment, c'est du déploiement. Il ne faut plus qu'il y ait de verrou technique ou économique ou de process à lever. Voilà. En revanche, si on est à un stade un peu moins mature, plus d'innovation, on va dire TRL 6 à 8, vous avez cet appel à projet. Donc l'appel à projet solution innovante pour l'amélioration de la recyclabilité, le recyclage et la réincorporation des matériaux. Là, c'est un dispositif qui est multimatériaux, pas que pour les plastiques, mais donc les plastiques composites et élastomères sont visés. Et là, cette fois, on est vraiment plus à un stade de démonstration et on va pouvoir accompagner des projets à tous les stades de la chaîne de valeur, que ce soit de la conception du produit, la collecte et le tri, la préparation de la matière, le recyclage et puis la réincorporation. Là aussi, c'est pour des projets conséquents puisqu'on est sur plus de 2 millions d'euros pour les plastiques, plus de 600 000 euros pour les composites et puis de la même façon, c'est les mêmes dates de relève, c'est France 2030, donc c'est les mêmes dates de relève que le dispositif précédent, donc cet avril et 30 juin et là aussi, vous avez le lien et l'adresse générique à contacter. Du coup, à la slide suivante, on a essayé de faire une frise de ces dispositifs-là pour les situer. Donc en fait, comme je le disais, il y a les trois que je vous ai présentés qui sont sur la droite, donc si on est au stade des démonstrations jusqu'à système opérationnel, ça sera l'appel à projets innovation, recyclabilité, recyclage, réincorporation et si on est sur un stade vraiment plus industriel de déploiement, vous aurez soit hors mat pour des projets inférieurs à 2 millions d'euros, soit l'appel à projets recyclage des plastiques pour des projets supérieurs à 2 millions d'euros. Et pour info, on a mis également carrément en amont au stade de plus recherche-thèse les autres dispositifs qu'on peut avoir perfecto notamment. Voilà, la slide suivante. Sans rentrer trop dans le détail parce que le temps est compté, mais je voulais juste évoquer en fait quels seraient vraiment les critères de sélection pour ces projets-là. Ce qui sera important pour nous, c'est d'avoir vraiment un approvisionnement qui est sécurisé, être sûr évidemment que ça détourne de l'enfouissement ou de l'incinération et puis de l'autre côté des débouchés. Voilà, il faudra vraiment que ce sera des points sur lesquels on reviendra. Je ne rentrerai pas en détail sur le reste, mais vous avez en fait sur ces liens toutes les conditions d'éligibilité, les dépenses éligibles, les calculs d'aide en fonction de la taille de l'entreprise, à retenir que quand vous déposez un dossier, vous recevez un accueil de réception et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra considérer vos dépenses comme éligibles. Voilà, slide suivante. Donc là, alors ça fait un peu peur ce tableau, mais justement, vous avez tout, tout ce que je viens d'expliquer, qui est résumé sur ce tableau et où en fait, on voit ces trois dispositifs pour essayer de vous positionner au mieux en fonction de vos projets, que ce soit sur le seuil du projet, que ce soit sur le type d'éléments que vous souhaitez être accompagnés, que ce soit des études ou de l'investissement, les dates de relève, les liens et puis les seuils, je parlais de 2 millions d'euros ou inférieurs ou supérieurs. Voilà, donc là, vous avez en une slide ces trois dispositifs qui sont résumés. Et puis enfin, vous retrouverez le lien vers plus globalement les dispositifs de l'ADEME, parce que là, j'en ai présenté trois, mais on en a plein d'autres. On a aussi des dispositifs sur l'éco-conception, par exemple, qui peuvent être intéressants pour la filière plastique. Donc là, voilà, vous avez le lien vers notre plateforme, Agir pour la transition et en créant un compte, facilement, vous pourrez retrouver ensuite tous nos dispositifs, vous pourrez déposer un dossier et puis rentrer en contact avec moi ou mes collègues pour être accompagnés au mieux. Donc voilà, moi, ce que je voulais faire passer aussi comme message, c'est qu'on a vraiment une multitude de dispositifs pour différents types de projets, à différents stades de maturité des projets, pour différents montants, différents acteurs. Voilà, c'est assez varié. Donc, il y a des opportunités. N'hésitez pas à vous en saisir, à nous contacter, donc que ce soit l'ADEME, mais aussi les partenaires avec qui on travaille, comme la région, Polivia, Lordeco, voilà, tous nos partenaires pour pouvoir être accompagnés et vous saisir de ces opportunités. Voilà, je vous remercie. C'était plus rapide qu'attendu encore. Bravo à toi. Du coup, pour compléter un petit peu ce tour d'horizon des aides possibles, alors plus modestement, côté région, vous savez aussi qu'on est aux côtés des entreprises pour essayer de les accompagner globalement sur leurs investissements innovants. et plus particulièrement sur la filière plastique. Je vais vous présenter très rapidement le pass transformation écologique qui est maintenant opérationnel car voté depuis peu, depuis décembre. Au passage, effectivement, tous les dispositifs de la région sont en cours de revoyure. Donc, on ne peut pas vous en présenter plus, mais quoi qu'il en soit, il y aura d'autres dispositifs qui vont venir compléter ce panel-là. Donc, en premier lieu, se passe transformation écologique qui, lui, est opérationnelle et qui vise à accompagner sur des petites dépenses les entreprises et sur le bloc économie circulaire et gestion des déchets, notamment des compacteurs, par exemple, ou des équipements de tri et systèmes de recyclage. Donc là, on est dans l'entreprise pour faciliter le tri en vue de la valorisation sur des dépenses qui sont notées ici, dépenses éligibles constituées de dépenses d'investissement en matériel neuf, mais aussi, et ça, on tient à le préciser, c'est important, du matériel d'occasion, on promeut le remploi, la réutilisation et l'allongement de la durée de vie des produits. Donc, on prend bien sûr en compte aussi le matériel d'occasion qui est garanti six mois minimum et un montant de dépenses minimum de 1 000 euros hors taxes. Ce PAC prend la forme d'une subvention d'investissement proportionnelle avec un taux d'intervention de 50 % des dépenses éligibles et la subvention aux régions est plafonnée à 10 000 euros pour un programme de dépenses de 12 mois maximum. Voilà. Vous dire que ce dispositif mais aussi tous les autres qui, je vous dis, sont en cours de revoyure mais vont sortir très prochainement vraisemblablement en juin pour la plupart sont à retrouver sur la porte d'entrée des aides de la région qui s'appelle le Hub Entrepreneur les aides à destination des entreprises. Donc, on ne peut que vous encourager à converger vers cette porte d'entrée-là pour découvrir l'ensemble de l'éventail des aides possibles à destination des entreprises. Vous retrouverez aussi sur le site de la région directement ce dispositif que je viens d'évoquer. Et chose importante à dire, c'est que pour ceux qui connaissent le dispositif tremplin de l'ADEME, on est un peu ou peu sur le même niveau et même champ d'intervention. Donc, on va se compléter là-dessus. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides qui sont accordées sur le dispositif tremplin de l'ADEME. On viendra effectivement compléter ce panel-là. autre dispositif rapidement que je voulais vous évoquer et qui dépasse un petit peu la région puisqu'on est sur des fonds européens, les fonds FEDER, mais dans le nouveau programme opérationnel, excusez-moi, le sujet de l'économie circulaire est clairement visé. Et donc, autour de la priorité d'agir face à l'urgence climatique et pour une économie décarbonée, il y a des possibilités qui sont en train de se construire. Alors, même chose, là-dessus, je vous présente ça, ça ne va pas trop loin dans la définition et il faudra effectivement recontacter le service compétent des instructeurs Europe pour vérifier effectivement que vous pouvez prétendre à ces aides-là. Mais quoi qu'il en soit, l'objectif, c'est le développement d'offres économiques visant à économiser la ressource. On est bien dans l'économie circulaire, de limiter la production de déchets et de favoriser l'utilisation de matières premières issues du recyclage. Voilà. Donc, et viser comme pour Orplast ou Ormat l'intégration de matières premières issues du recyclage dans les procédés de fabrication. Voilà. Et il est possible d'accompagner effectivement des investissements portés par des acteurs privés, bien évidemment, taille PME avec des taux qui sont variables suivant la taille de l'entreprise et des organismes publics. Voilà. Avec un seuil de dépenses et de projets qui sont un minimum de 100 000 euros, on n'est pas sur la même envergure, vous pouvez le constater que les dispositifs ADEME, on peut aider sur des dépenses plus faibles et on prend en compte donc du coup des prestations d'études et d'audits, des coûts d'investissement matériel et donc du coup, comme vous le voyez, pour l'intégration de matières premières issues de recyclage dans le procès des fabrications, finance, des études de faisabilité et de l'investissement matériel qui sont issus directement de ces études. Le taux max est de 50% pour les études, 40% pour les investissements des entreprises, un peu moins pour les investissements des organismes publics. Je vous ai mis le lien et vous retrouverez tout ça, la question a été posée, slide et replay sur Cyclope, la plateforme Cyclope. Donc, vous retrouverez le lien vers une présentation qui avait été faite à l'automne dernier autour de ce dispositif FEDER. Voilà, et n'hésitez pas à revenir aussi vers moi, j'aurais pu le mettre, moi ou ma collègue Marilyn Chateau, direction développement économique, qui est présente aujourd'hui, pour avoir davantage d'informations à la fois sur les dispositifs à l'entreprise que vous retrouverez sur le Hub et sur ce dispositif plus particulier des aides FEDER qui sont en cours de mise en place. Voilà. Si vous le voulez bien, donc, il y a des questions qui peuvent être posées. Maintenant, on a un quart d'heure devant nous, on a été très, très bon sur le timing, la maîtrise du timing. Donc, je sais qu'il y a des questions dans le chat que Chloé va nous relayer, mais vous pouvez aussi intervenir en levant la main, n'hésitez pas. Voilà, Chloé. Première question de Marie Zarditti. Y a-t-il des plastiques non recyclables, c'est-à-dire, même si on fait de la recherche, on ne recyclera plus, mais qui pourraient être aussi des perturbateurs d'autres recyclages plastiques ? Donc là, je m'adresse plutôt à Denis ou à des spécialistes du plastique. Oui, il y a des spécialistes qui vont répondre et je vais les laisser répondre. Je pense notamment qu'il y a Environnement Massif Central, Recycleur, bien connu de la région qui a déjà été nommée, qui est en ligne. Et puis, il y a également Valoridec, Valoplastique. Je vous laisse répondre et je complèterai si peu. Peut-être juste l'éclairage sur la partie emballages ménagers. Il y a effectivement un enjeu. Donc, tous les emballages plastiques ménagers n'ont pas aujourd'hui des filaires de recyclage et il y a une obligation à avoir des filaires opérationnelles en 2025. Donc, ce n'est pas encore le cas de tous les emballages plastiques et c'est ce que j'expliquais. Si des filaires opérationnelles n'émergent pas, il faut que ces emballages plastiques par l'éco-conception évoluent pour aller vers des emballages qui bénéficient de filières de recyclage. Ça, c'est un premier point sur la partie emballages ménagers et l'autre point sur les éléments perturbateurs. Effectivement, il peut y avoir des emballages qui sont composés de plusieurs plastiques qui vont venir perturber des filières existantes. C'est ce qu'on rencontre notamment, je pense, dans certaines filières de recyclage et ils pourront en parler. Et l'enjeu, c'est vraiment éco-concevoir ces emballages pour qu'ils ne soient plus perturbateurs des filières de recyclage en place. Et donc, citer où les accompagner dans cette dynamique-là. Alors, on a entendu Valoridec, Environnement Massif Central ou Denis également. Vas-y, si tu veux prendre la parole. Moi, c'est une problématique de collecteur avec qui on travaille avec les industriels. Moi, ce que va me demander Environnement Massif Central ou d'autres recycleurs, c'est les volumes. Donc, il y a des plastiques qui sont plus ou moins difficiles à recycler parce que chaque concepteur d'emballage ou d'objet technique met de sa propre de perlin-papin un peu pour répondre à la demande de l'objet. Ce qui fait qu'il y a une grande, grande, grande diversification des matières. Et chaque fois qu'on nous demande à chaque fois une analyse, on se retourne vers les industriels. et là, eux vont nous demander des volumes. Et là, pour le coup, c'est déjà une problématique parce que sur des petites niches en petites filières, on va vite aller sur un bilan carbone qui est assez difficile à entendre pour des matières qui sont, des volumes qui sont relativement faibles. C'est pour ça qu'on s'intéresse aussi au réemploi. Madame Arditi, si vous souhaitez des compléments, je vous laisse prendre la parole directement. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. D'accord. Oui, en fait, c'est parce que, si vous voulez, là, je prenais ma casquette vraiment de citoyenne de base qui va faire son marché. il y a 3-4 ans, on nous avait vraiment alertés sur, je ne sais plus quel industriel, mais c'était pour l'emballage du lait qui avait changé un type d'emballage parce que l'autre, il était 3 francs 6 sous moins cher et c'était une catastrophe pour le recyclage derrière. C'était vraiment, donc je me disais, bon, déjà, à l'époque, j'avais décidé de ne plus acheter celui-là sous cette forme, mais c'est ça, c'était un peu le sens de la question. C'est-à-dire, s'il y a des choses, avant qu'on ait trouvé l'information, on peut aussi de temps en temps donner des alertes aux gens en disant, évitez ce type d'emballage, évitez, alors voilà, en sachant évidemment qui c'est qu'il a fait parce que ça permet aussi peut-être d'améliorer le geste citoyen de manière facile. Pour rebondir sur votre exemple, vous citez l'exemple des bouteilles de lait, donc elles étaient constituées de pété opaques, c'était une innovation en termes d'emballage. Ça a effectivement posé des problématiques sur les filières existantes de PET foncées qu'elles rejoignaient au démarrage et au début et à l'émergence de ce produit-là, mais depuis, elles sont intégrées dans des filières spécifiques et justement, dans les slides que j'ai pu présenter, ça fait partie des filières avec des usines en France qui recyclent ces bouteilles-là et qui permettent un retour à l'emballage alimentaire. Donc voilà, parfois la solution vient de la création de filières de recyclage et parfois la solution vient de déconception et de changement de l'emballage au niveau du producteur. Et donc, une autre question qui s'adresse finalement plutôt à tous ceux qui ont aidé à construire ce plan de zéro plastique non valorisé en Occitanie, y a-t-il dans le plan des actions qui sont menées pour réduire l'utilisation à la source du plastique, donc j'imagine substitution du plastique par un autre matériau en dehors des actions de vrac et de consigne ? Alors, moi, je vais apporter des éléments de réponse, donc du coup, on prend un petit peu de hauteur là-dessus. la région en tant que porteur de la planification, prévention et gestion des déchets et pour ceux qui ont pu s'imprégner ou regarder ce document, la priorité est la prévention, bien évidemment. La priorité est de réduire, alors que ce soit le plastique ou que ce soit d'autres flux de déchets, les quantités de déchets qui sont produits. Comment faire, effectivement, Denis l'a repris à plusieurs reprises, allongement de durée de vie des produits, réutilisation, réemploi, réparation ? Voilà, donc ces trois axes et là-dedans, dans ces produits-là, il y a effectivement du plastique. Donc, au niveau de la région, il y a des dispositifs qui sont là pour accompagner les acteurs collectivités, notamment, ou acteurs privés, notamment des associations qui s'investissent autour de la filière de ces trois R et de la sensibilisation du citoyen de manière générale. Voilà, ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir sur ce sujet, mais voilà, c'est important, effectivement, vous avez bien compris le sens à la fois du plan déchets et du plan plastique, un objectif de diminution, quoi qu'il en soit, des déchets qui sont produits avant même de penser au recyclage. On en est bien d'accord. Oui, je complète, mais côté ADEME, ce que dit Benoît est très juste, c'est d'abord la prévention avant le reste. Donc, côté ADEME, on a aussi des dispositifs en lien avec ça, des dispositifs pour aider l'éco-conception. Sur le cas des emballages, on avait jusqu'à fin d'année un dispositif pour aider la substitution du plastique versus d'autres matériaux. Donc, voilà, c'est tout ça qui sera mené en priorité. Et puis, pour ce qui ne peut pas être réduit, les dispositifs en lien du coup avec le réemploi et le recyclage. Alors, une dernière question. Alors, deux questions. On parlait tout à l'heure de faible volume, de faible gisement qui pourrait entrer ou pas en recyclage. Qu'est-ce qu'on appelle un faible volume ? Et deuxième et dernière question, je pense. pouvez-vous confirmer que les emballages plastiques organiques contiennent également du plastique issu du pétrole ? Je laisse les plasturgistes répondre. Je suis en train de regarder la question qui dit pouvez-vous confirmer que les emballages plastiques organiques, j'imagine que ce sont, quand vous dites organiques, vous faites référence aux plastiques biosourcés. En principe, si un matériau est affiché comme étant issu de plastique biosourcés, c'est que le matériau initial n'est pas pétro-sourcé. Donc, normalement, non, il n'y a pas de mélange dans ces matériaux. Et ensuite, vous posez la question de la REP appliquée à ces derniers. Alors, les REP, il faut savoir que là, il y a un débat sur lequel on travaille actuellement, notamment en région Occitanie, avec les partenaires qui sont aujourd'hui autour de l'écran. Les REP sont par filière de marché et ne sont pas aujourd'hui organisés par matériaux. Ce qui n'est pas sans poser des problèmes, effectivement, puisqu'on va trier des objets ou des produits en fonction de leur marché et pas nécessairement en fonction des matériaux qui les composent. Ce qui, pour les recycleurs, est un problème parce qu'on préférerait avoir des bennes strictement consacrées aux matériaux. Mais ça pose tout un tas de problèmes logistiques, de place dans les déchetteries, etc. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu aux deux questions, mais voilà. N'hésitez pas à reformuler les questions si besoin. Non, je pense que c'est OK. Merci, ça m'a déjà apporté des réponses. Antoine, tu voulais compléter du coup sur l'arrêt ? Peut-être appliquer... Non ? OK. Et sur la question des volumes, alors c'est une bonne question. C'est quasiment impossible d'y répondre comme ça. J'allais dire, là, on est sur des critères strictement économiques que tout le monde peut bien évidemment comprendre compte tenu de la valeur des matériaux. Si vous avez un faible volume d'or qui traîne dans les poubelles, je pense qu'on va se débrouiller pour le récupérer, le recycler, la cheminer quelque part. Un faible volume de matériaux peu coûteux à l'origine, comme les matériaux plastiques, eh bien, c'est très compliqué de créer une filière qui soit économiquement viable. on ne peut pas, on n'a pas la capacité. Quand je dis on, c'est nous tous collectivement, c'est les pouvoirs publics, les individus, les entreprises. On n'a pas la capacité à monter des filières qui sont économiquement de véritables gouffres. Donc, le seul critère, ce n'est pas un critère de tonnage, c'est un critère de rentabilité économique, de viabilité du projet. Oui, ça je comprends. Moi, je veux bien plus d'informations. Merci beaucoup, Zoni, c'est clair, c'est pertinent. Je veux bien plus d'informations par rapport à la REP, en fait, du fait que ce soit par filière de marché et pas par matériaux. Donc, je vois bien que ça divise parce que des fois, on a le même style de matériel qui est utilisé par différentes filières de marché. Aujourd'hui, de ce que j'en ai compris, il y a des organismes collecteurs qui se sont organisés indépendamment, même avant, en amont des régulations. Ces organismes collecteurs n'ont pas tous des cycles de recyclage, si j'ai bien compris. Il y en a qui collectent, mais qui ne sont pas nécessairement adossés. Enfin, il y en a qui collectent la taxe, mais pas nécessairement les matériaux sur place. Et donc, j'aimerais bien comprendre. je ne sais pas comment ça serait possible de clarifier un peu cet écosystème de la REP, s'il y a moyen de dire merci du sourire, parce que je crois, ok, d'accord, on est tous dans le même état. mais si vous pouviez faire juste un petit, enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en comprenez ou qu'est-ce que vous auriez à transmettre autour de ça, je veux bien. Alors, je vais peut-être laisser des spécialistes comme CTO et hors déco. Je pense que les REP, il y en a un certain nombre aujourd'hui, effectivement, elles sont par filière de marché. Ce que disait Denis, c'est que du plastique, il peut y en avoir dans les mobiliers, il peut y en avoir dans les véhicules, il peut y en avoir dans les emballages et il peut y en avoir, voilà. pour les recycleurs, ce serait plus intéressant que ce soit par matière, mais aujourd'hui, elles sont par secteur de marché. Moi, je vous invite à consulter la bibliothèque de l'ADEME qui est extrêmement bien faite et vous avez une brochure sur les REP qui explique toutes les REP une par une et vous y verrez plus clair et ce n'est pas une taxe, c'est une éco-contribution qui est versée par les producteurs, ne jamais confondre parce que la taxe, elle est perçue par l'État. Donc, ce n'est absolument pas le cas. Et cette brochure est vraiment très bien faite. je n'ai pas le lien là sous la main mais peut-être Lise ou... Ah, merci Périne. Voilà, vous l'avez dans le chat et vraiment, c'est une brochure qui est très, très bien faite et qui explique toutes les REP. D'accord. Très bien, merci. Et du coup, si c'est une éco-contribution et pas une taxe, on est d'accord, c'est un système qui est indépendant mais qui est reconnu et validé quand même comme quoi toute personne qui participe à ça, en fait, se dédouane justement des taxes, participent déjà au recyclage donc n'a pas à subir parce qu'aujourd'hui, il y a des régulations qui viennent pousser à ça, on est d'accord. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, on a 2025 100% plastique recyclé, on a les Nations Unies qui se sont réunies pour pousser vers tout ça et en fait, j'essaye de comprendre en tant qu'entreprise, quand on est positionné en tant qu'entreprise, comment est-ce que ça fait valeur et qu'est-ce qui... Quelles sont les différentes possibilités en fait qu'on a parce que suivant les régions et suivant les secteurs d'activité, il y a plus ou moins des choses qui sont mises en place et il y en a des fois, c'est juste une éco-contribution mais il n'y a aucune récolte ce qui est faite sur le territoire. Moi, je suis de la région Renalp, on a Adivalor qui récupère, en effet, pour tout ce qui est agricole, par exemple, qui a fait un vrai travail sur le territoire et je vois, j'ai un partenaire qui lui est sur Chaland, il produit du sable et il doit payer une REP et il ne comprend même pas, il n'y a aucune collecte des sacs qui est faite dans l'environnement. Donc, en fait, c'est tous les troubles à ce niveau-là, j'aimerais vraiment comprendre qu'est-ce qui s'inscrit où et comment on peut être écologique en tant qu'entreprise, vraiment contribuer à quelque chose de pertinent. Est-ce qu'on a le choix, en fait ? Alors, on n'a pas vraiment le choix parce que c'est une obligation réglementaire de... Quand on est concerné par une REP, c'est une obligation réglementaire, on doit contribuer à la filière. Après, la mise en application de la filière, elle dépend des éco-organismes et franchement, je vous invite à lire la brochure parce que, en fait, la mise en application dépend de chacune des filières. Et par contre, l'éco-contribution, c'est une façon de financer la fin de vie du produit. Des fois, la fin de vie, elle peut intervenir 20 ans, 30 ans plus tard. D'accord. Merci beaucoup. Et les éco-organismes répondent en fait à... Enfin, en un agrément et donc sont... suivis par les ministères doivent répondre des obligations qui sont inscrites dans leur cahier des charges. Donc, il y a vraiment une obligation de tous ces metteurs en marché des différentes filières REP. Donc, en effet, il ne s'agit pas de... Enfin, ce sont les mêmes obligations partout et c'est suivi. Et qui c'est qui gère l'agrément, en fait ? Ce sont les ministères. Alors, ça va dépendre des filières REP. Il y a plusieurs ministères de référence dépendamment de la REP en question. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Dans les obligations qui sont faites à ces éco-organismes agréés, il n'y a pas que le recyclage. Effectivement, tout ce qui est une notion de trois herbes de ré-rempt en pleine croissance. Donc, du coup, chaque éco-organisme a des obligations justement d'essayer d'allonger aussi la durée de vie quand c'est possible des produits. C'est ça, c'est important. Oui, pour revenir en renfort de ce que vient de dire Benoît et pour une entreprise, ce qui est important dans la démarche écologique que vous évoquez, madame, c'est vraiment l'éco-conception, c'est-à-dire d'intégrer cette démarche très en amont. Alors, bien sûr, payer ses éco-contributions, etc., ça va de soi, mais c'est une obligation, donc c'est tout de même assez simple. Mais c'est vraiment l'éco-conception, la prise en compte dès l'amont la fabrication de ces produits qui va permettre d'être écologique. Et aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises sont vraiment pleinement rentrées dans cette démarche. D'accord. J'aurais une dernière question. Qu'est-ce qu'on entend, je suis désolée, excusez-moi, qu'est-ce qu'on entend par éco-conception réellement ? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on a un moyen de faire un recyclage qu'on puisse répéter, d'accord, un recyclage chimique qui puisse se répéter d'un matériel qu'on utilise, en fait, on arrête d'utiliser du pétrole brut puisqu'on utilise notre... Enfin, nos déchets deviennent notre matière première. Est-ce que ça, c'est considéré comme une éco-conception puisqu'on tourne en économie circulaire, on est sur un circuit fermé et on arrête... Enfin, pour moi, ça me fait bien sourire, mais l'emballage... L'emballage à usage unique, papier, carton... Excusez-moi, j'habite dans un endroit où mes forêts, c'est des forêts de doux glace, il n'y a pas de vie dans ces forêts, ce n'est pas viable. D'accord ? Donc, je préfère franchement voir un cycle de vie répétition d'un plastique, en fait, donc qu'est-ce qu'on considère comme éco-conception, en fait, aujourd'hui ? Qu'est-ce qui rentre dans ces critères-là ou est-ce que je peux trouver des informations sinon qui me permettent de comprendre comment on s'inscrit là-dedans ? Donc, je pense qu'il vous faut... Surtout si vous êtes de la région Rhône-Alpes, vous avez le pôle éco-conception qui est basé à Grenoble, il me semble, Benoît, le pôle national. Saint-Étienne. Saint-Étienne. Donc, vous avez le pôle éco-conception et je pense que là, elles vous donneront, elles vous apporteront toutes les infos nécessaires. Et voilà, les... C'est soutenu par la région et l'ADEME aussi qui vit par les solutions de l'éco-conception. Ok, une autre question. Alors, il est midi 3, donc effectivement, on a prévu midi. On déborde un petit peu pour répondre à vos questions si vous le voulez. Eh bien, une dernière information quand même, autrement, je vais me faire tirer l'oreille très importante autour des engagements de l'État de réfléchir au sujet de la consigne pour recyclage dans la loi AGEC de 2020. Il avait été inscrit la volonté de réfléchir à cette solution-là, de mettre en place une consigne pour recyclage, notamment de la bouteille plastique. Et donc, très prochainement, le ministère, via les unités régionales, donc les DREAL, vont conduire une concertation autour de ce sujet-là, plus précisément le 21 avril prochain sur Montpellier. et je pense qu'un certain nombre de personnes d'entre vous puissent être des contributeurs. Donc, si vous le voulez bien, soit retournez vers l'ADREAL, soit vous manifestez là maintenant ou par voie de mail et on vous fera suivre effectivement les coordonnées de la personne de l'État en charge de cette concertation régionale. c'est vrai. Voilà. Il y a d'autres questions du coup, Chloé, ou qui est la question de la REP-Mégo ? Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est une remarque sur la REP-Mégo. Donc, oui, effectivement, porter un message d'alerte sur le paquet de cigarettes, voilà. La REP sert à financer notamment la Ligue contre le... Je ne pense pas à financer la Ligue contre le cancer, mais la REP sert à financer, aide les collectivités à faire le ramassage des mégots. Donc, Fabienne, la haille, si vous souhaitez intervenir parce qu'en fait, comme ce n'est pas une question, c'est une remarque, je ne comprends pas dans quel sens il faut la prendre. Déjà partie, peut-être. Bon, je n'ai pas... Non. Ok, je n'ai pas plus de questions, Baudouin. Bon, c'est super. On est à peu près dans le temps, finalement, mais pas si mal. Là, il y avait une remarque de Laura, également, que je vois, qui dit qu'il souhaite qu'on adresse des coordonnées des intervenants. Bien évidemment, je pense que personne ne s'oppose à la diffusion de ces coordonnées. et par ailleurs, je vous invite à vous inscrire sur la communauté des acteurs de l'économie circulaire en Occitanie qui s'appelle Cyclope et qui dispose d'une plateforme où vous retrouverez à la fois un annuaire, des retours d'expérience, des ressources diverses et variées et un agenda sur les événements. donc je pense que c'est une action intéressante à faire pour vous qui cherchez à connaître un petit peu le tissu régional en matière d'économie circulaire. Voilà, il nous reste à remercier tout le monde qui s'appelle les interprédures. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada